Une démocratisation, si on peut dire, des attaques informatiques qui sont aujourd'hui très généralisées pour des motifs de banditisme ou d'extorsion d'argent. On constate que les entreprises subissent ces attaques de plus en plus et sont un petit peu parfois désemparées. Donc on a vu ce matin dans la table ronde que à la fois les collectivités et les entreprises sont touchées, la sphère publique, la sphère privée. Il y a des organismes de l'État qui aident les collectivités et les entreprises. On a parlé de prévention, comment s'organiser, comment protéger les entreprises, ce que fait Céleste par exemple. On a aussi parlé de sanctions, des hautes d'enquête. On arrive quand même à trouver les auteurs, on arrive à avoir un arsenal législatif. Et puis on a aussi beaucoup parlé de formation. C'était un point très important. Je crois que tout le monde s'est accordé pour dire qu'il y avait un très gros enjeu de formation, à la fois des collaboratrices, collaborateurs en entreprise pour être sensibilisés à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais également de tout l'écosystème, même des élus, puisque ça touche tout le monde. La société va se transformer pour faire face à ces menaces qui peuvent causer vraiment des torts très importants aux entreprises. Céleste est partenaire du Forum de la technologie responsable parce que Céleste est une entreprise technologique. On constate que les entreprises, nos clients, sont confrontés à une révolution numérique. Il y a vraiment des changements très importants qui ont des impacts sur la cybersécurité, sur la façon de travailler et aussi sur l'environnement, parce que le lien entre le numérique et la RSE nous semble très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada